On part donc sans problème, il y a donc quelques semaines plus tard de se concrétiser par la victoire dans le Criterium. Alors il y en a un autre également parmi cette liste qui avait remporté le Criterium des 4 ans un peu plus tard. Jasmin de Flore. Voilà Jasmin de Flore pour la kazakh de l'écurie de fin. La biseau, la biseau. Voilà Jasmin de Flore avec Jean-Michel Bazir qui avait eu aussi triomphé avec une déconcertante facilité dans ce prix Gaston Brunet. Et regardez qui était deuxième. C'est Joël Amoroso. Et oui, on retrouvera dimanche à Vannes au départ du Trophée Vert. Et voilà Jasmin de Flore qui avait donc remporté ensuite le Criterium des 4 ans. Le futur gagnant du Criterium des 4 ans est-il au départ cette année ? Et un futur gagnant de prix d'Amérique parce qu'il y avait quand même Kezako Fedot dans le palmarès. On regarde ici la liste des partants. Les concurrents, ils sont 12 au départ. Le favori c'est le 7 Naïfi. Il est déjà à sa place. Le troisième en partant de la gauche. Départ éminent. Elles sont parties pour ce prix Gaston Brunet. C'est la sixième course avec Naïfi, le favori qui est très bien parti en dehors avec Nuage Noir. Bon départ également côté corde pour Norgigno. Au centre pour le numéro 5, Nijinsky Blue. Alors qu'un cheval est au galo à l'arrière-garde. Il perde tout le terrain. Il s'agit de Namasté du dollar. Mauvais départ également pour le disque Nadayac. Pendant ce temps, Naïfi s'est installé au commandement. Norgigno est à la corde en deuxième position avec Nijinsky Blue et Nuage Noir. Suivi par Nipson de Gerberois. Par le 4 également au centre, c'est Nobody Duchesne. Et également dehors, Nobiligiel qui se rapproche et qui va tenter de rejoindre les animateurs. Nuage de l'événement ensuite avec Niopet d'Ombré et Norwa du Tremblay. On va venir devant les tribunes avec Nuage Noir qui passe maintenant au commandement. Naïfi qui n'a pas voulu rester dans son sillage revient maintenant à ses côtés avec Nobiligiel qui est à l'extérieur. Norgigno, c'est la kazakh verte à la corde avec Nijinsky Blue devant Nipson de Gerberois. Nobody Duchesne, Nuage de l'aise, Norwa du Tremblay, Niopet d'Ombré, Nadayac. Et Namasté du dollar qui ferme la marche. Allure très régulière depuis le départ. Nuage noir au commandement rejoint par Nobiligiel. On retrouve ensuite Naïfi, le favori aux côtés de Norgigno. Suivi par Nipson de Gerberois. Nijinsky Blue, Norwa du Tremblay, Nobody Duchesne, Nuage de l'aise. Niyopet d'Ombré, Namasté du dollar et Nadayac. Bientôt le poteau des mille derniers mètres. Avec Nuage noir toujours avec Nobiligiel qui anime la course devant Norgigno. Naïfi le favori, quatrième tout près, c'est la kazakh bleu foncé. Qui est suivie par Nijinsky Blue qui vient à hauteur de Nipson de Gerberois. Suivi par Norwa du Tremblay et Nobody Duchesne. Bientôt le milieu de la ligne d'en face. Nuage noir, Nobiligiel devant Norgigno. Naïfi, Nuage de l'aise passe à l'attaque. En dehors c'est la kazakh bleu, top jaune qui vient vite. On tente de le suivre également dans sa progression avec Nadayac. Et puis le 4, Nobody Duchesne qui tente de progresser également. Bout de la ligne d'en face. Nuage noir qui va être rejoint par Nuage de l'aise. Nobiligiel commence à donner des signes de lassitude. Naïfi le favori, le contour. Norgigno est à la corde. Tout en dehors on tente de venir avec Nadayac. Mi-tournant, Nuage noir à la corde. Nuage de l'aise est côté, précède Norgigno qui cherche l'ouverture. Naïfi qui l'enveloppe. Nadayac qui vient cinquième. Gibson de Gerberois qui est là tout près également. Sorti bientôt du tournant. Avec toujours Nuage noir qui lutte avec Nuage de l'aise. Naïfi, Gibson de Gerberois. Norgigno qui est enfermé. Nadayac, sortie du tournant. Nuage noir, Nuage de l'aise qui lutte avec Norgigno. Qui cherche l'ouverture. Nadayac qui est en dehors. Gibson de Gerberois à la corde. Nuage noir qui lutte toujours avec Naïfi. Nadayac qui vient fort. Nadayac, Naïfi qui lutte aux abords du poteau. Nadayac devant Naïfi. Norgigno qui termine vite. C'est Nadayac qui l'emporte. Naïfi deuxième. Peut-être Norgigno troisième devant Nuage noir. Victoire du numéro 10. Nadayac associé à Jean-William Allais pour l'entraînement de Jean-Claude Allais. Il était proposé en code finale à 43 euros. On ne l'attendait vraiment pas à pareil fête ce soir Sébastien. C'est la plus belle victoire de Jean-William Allais depuis le début de sa carrière. Il était mal parti en plus. La deuxième place pour Naïfi. Le numéro 7 c'était le favori. Nuage noir qui est troisième Lise. J'ai l'impression en tout cas à la corde. Moi je crois aussi. Devant Norgigno. Norgigno très malchanceux. Le 7 était proposé à 3,50 euros et le 9 à 14 euros. 43 euros pour le lauréat. Ce numéro 10. Nadayac, un fils d'Uran Sauton et Gréloise. Uran Sauton qui avait remporté le prix de New York sur l'hippodrome d'Anguin. Et Jean-Claude Allais qui doit certainement être très fier de son fils. C'est arrivé à l'issue d'un très beau rush final. Et Jean-William Allais tout le temps est très vigilant, très appliqué. Il demande le maximum. Une victoire acquise finalement assez nettement. Et Jean-William Allais qui exulte.